Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la loi des gaz ne peut pas s'appliquer à n'importe quel gaz ou à n'importe quelle condition. La loi des gaz, pour rappel, fait le lien entre la pression d'un gaz, son volume, son nombre de môles et sa température. Nous allons explorer comment et pourquoi la réalité s'écarte de cette loi. Nous le ferons avec des exemples exagérés, bien sûr. Prenons une première situation. On a un grand volume dans lequel on a quelques molécules de gaz qui sont à haute température. Comme le volume du contenant est grand, on va pouvoir négliger le volume des molécules elles-mêmes. On peut donc se fier à la mesure du volume par ses dimensions, et celui-ci est pratiquement égal au volume disponible pour les molécules. Elles ne prennent pas trop de place. Bien sûr, ce dessin n'est pas à l'échelle, c'est juste un schéma de principe. On a aussi une température élevée. Qu'est-ce que ça apporte ? Les molécules de gaz sont porteuses de beaucoup d'énergie, elles sont donc rapides. C'est symbolisé avec les longues flèches. Puisqu'elles sont rapides, elles n'ont pratiquement pas d'interaction entre elles. Elles ne vont pas s'attirer les unes les autres. Elles sont libres de frapper sur les parois de mon volume, ce qui génère une pression. Cette première situation correspond assez bien à la situation des gaz parfaits. Voyons maintenant ce qui se passe si je modifie un des paramètres. Je garde mon grand volume, mais par contre, je vais faire baisser ma température. Si j'ai une température basse, ça veut dire que mes molécules de gaz ont moins d'énergie. Cette énergie est sous forme d'énergie cinétique. Ça veut dire qu'elles ont une vitesse réduite. C'est pour ça que je dessinais des petites flèches. Dans ce cas-là, que nous dit la loi des gaz parfaits ? Si on a gardé ce grand volume, mais qu'on a une température basse, qu'est-ce qui va se passer avec la pression ? Quand on écrit la loi des gaz parfaits pour P, on a P égale nRT sur V, on voit que P varie dans le même sens que la température. La loi des gaz parfaits prévoit bien que la pression va diminuer. Ce qui est logique, puisque nos molécules, puisqu'elles ont moins de vitesse, elles vont moins souvent frapper sur le bord des parois et avec moins de vigueur. Mais par contre, au niveau de la réalité, ça va être encore pire, parce que mes molécules, puisqu'elles vont lentement, elles vont commencer à avoir des interactions les unes avec les autres. C'est ce qui est modélisé ici, avec les deux petites molécules qui sont l'une à côté de l'autre. Si ma température est suffisamment basse pour être proche du point de condensation, là où les molécules de gaz se mettent ensemble pour former des petites gouttelettes de liquide, elles vont s'agglutiner et elles vont encore moins aller frapper sur les parois de mon volume. Et donc, finalement, ma pression sera encore plus basse que celle qui est prédite par la loi des gaz parfaits. On a un écart par rapport à la loi. Voyons enfin le troisième cas. On reprend la température élevée avec des molécules tellement agitées qu'elles n'ont pas d'interaction entre elles. Cette fois, on diminue le volume. Que prédit la loi des gaz parfaits ? Attention ! Ici, la pression et le volume varient en sens inverse, puisque le volume est au dénominateur dans l'expression. Puisque le volume diminue, la pression augmente. Seulement, si le volume est vraiment petit par rapport au nombre de molécules, on ne peut plus considérer que la place occupée par les molécules est négligeable. Et donc, le volume disponible pour les molécules est encore plus petit que celui qu'on a dessiné. Ainsi, la pression sera encore plus élevée que celle prévue par la loi des gaz parfaits. En conclusion, on dira que cette loi s'applique d'autant mieux que la température est élevée et le volume grand. Dans les autres cas, la réalité présente des écarts par rapport à la loi. Eh bien, laissez-le vouseckez dans les plans... Et puis, sandwich appelle des écarts plus bien que de la loi des personnes, à quoi, peut-être difficult donner la loi. rez 4 avereuses que le volume sacrificed nest au moins haut et lucrat ¿verdad ?